Et donc en fait, en TV, on rencontre les autres avant de commencer cette compétition-là. Parce qu'on suit ce chemin à eux et en TV, on est fier de eux. Parce que c'est la première équipe caraïbéenne qualifiée pour un groupe du monde. Donc ça, c'est une grande fierté. Et là, on voit les autres t'es qualifié, en que t'es tellement fier, toutes ces filles-là de l'équipe de France, Antilles ou autres, on t'a dit « Ah ouais, c'est un bon bitin, parce que ça, ils ont qu'à représenter, ils n'ont pas ça, c'est qu'à représenter pour nous. » Mon équipe caraïbéenne qualifiée pour la coupe du monde, eh bien, c'est en lot. C'est en lot pour ces jeunes-là. Parce que ça n'a pas en qui, ouais, nous qu'à jouer, nous c'est des jeunes. Ni en lot petite qui qu'a gardé eux autres. Ils ont c'est des exemples. Aujourd'hui, c'est dur, en cas où ils ont plié, mais les filles, c'est juste football. Pas ni pour moi qui mord, à pas faire mis à eux autres qui malade, c'est juste football, ces filles-là. Et ça, ils ont montré, c'est en lot. Ils ont des têtes, c'est la Chine, ils ont des têtes à la Chine, qui a joué football depuis longtemps, longtemps. Ils ont des têtes, ils ont même, ils doivent gagner devant le Nigeria. Ils ont montré bon football. Ils ont des localités, ces filles-là. Vous devez être fiers, fiers de ce que vous faites. Et c'est pas des parents dans l'air, que je dis, c'est pas de la politique, là. Moi, c'est de joueuse à joueuse. De ce que j'ai vu, il y avait du ballon. C'est pas de football bodo bodo, comme on dit en Guadeloupe. Football boum boum. Vous êtes de la qualité, les filles. Vous devez être fiers de ce que vous avez fait, parce que vous montrez que les îles, même si on est en difficulté, même si on connaît la famille, même si on a des problèmes, eh bien, on montre qu'on a les baveurs et qu'on est encore au-dessus de ça. Et le jour où vous allez avoir toutes les installations, toutes les qualités pour vous accompagner, vous allez être meilleurs. Mais ce qui fait la différence, c'est l'humilité. C'est toujours l'humilité. Et le travail. Et ce que vous montrez, vous devez être fiers. Il vous reste un match, il l'a dit. Il reste un match. Un match pour montrer que vous pouvez encore gagner. Elles sont pas championnes du monde, hein. C'est pas elles qui ont gagné le dernier championnat du monde, c'est la Corée. Et que ce soit l'Allemagne, la France ou qui que ce soit, faut pas regarder les noms. Continuez à jouer et à montrer votre valeur. Franchement, les filles, vous devez être fiers de vous. Je veux pas voir qu'ils pleuraient. Y'a personne qui est mort. On pleure quand on est triste, quand on a un problème. C'est que du foot. On est là pour le plaisir. On a le droit d'être déçus. Vous avez le droit. Mais moi, j'étais fière de vous voir jouer de la manière dont vous avez joué. Parce que vous êtes dans le bas de mon football. C'est ce qu'on dit. Vous en foutez le football. Et franchement, ça, ça, ça me fait plaisir. Alors, continuez les filles. Demain, vous allez rentrer au pays après la compétition. Vous allez peut-être revenir. Vous allez venir jouer en France dans les autres clubs. Ben, venez briller. Franchement, ça me fait plaisir. Je suis vraiment fière d'avoir une équipe païsienne dans notre Coupe du Monde. Franchement, ça, c'est un de mes plus beaux plaisirs de vous voir et de montrer que le football, au Caraïbe, on joue au foot. Soyez fiers de ça. et continuez. Parce que la vie, en fait, c'est pas que le football. C'est ce qu'on est. Et vous êtes des exemples. C'est pas parce que vous êtes jeunes que vous n'êtes pas des exemples. Vous êtes des exemples de détermination. Et chapeau, franchement, chapeau, les filles. Merci pour ce que vous faites pour les filles. Merci. 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 Merci.